Évidemment, ce qui retient l'attention, entre autres, sur la Côte-Nord, ce sont les feux de forêt. Et là, la météo, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles pour ces secteurs? J'ai envie de dire non, parce qu'on a un important système qui touche le sud, mais qui épargne littéralement la Côte-Nord. Il n'y a rien sur la Côte-Nord. Et dans le sud du Québec, ça pourrait tomber de façon abondante. Donc là aussi, c'est pas mieux, parce que si on a de la pluie de façon trop rapide, le potentiel orageux qui est assez élevé aussi dans le sud, on surveille ça. Mais oui, dans l'est, là où on espère avoir de la pluie, on n'en a pas. Et je regardais le prochain système, probablement dans les alentours de mercredi, jeudi. C'est là où on pourrait recevoir des précipitations dans l'est. On en reparle tantôt. À tantôt. Et tout de suite, on va parler de ces incendies de forêt et faire le point sur la situation sur la Côte-Nord avec Isabelle Garriépi, qui est agente à la prévention et aux communications à la Sopfeu. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, ce matin, quel est l'état de situation? Il y a toujours trois incendies qui se rapprochaient des communautés de sept îles par quartier. C'est quoi l'état de situation ce matin? Bien, actuellement, ces trois incendies sont toujours sous condition hors contrôle. Non, ils ne se sont pas rapprochés trop des communautés hier. Les vents ont permis justement aux incendies d'aller peut-être un peu plus au nord et de s'élargir un peu plus. On a travaillé hier avec les avions-citernes également, avec les hélicoptères. On va poursuivre ce travail aérien aujourd'hui. On met en place aussi des équipes, vous savez, on avait déjà une soixantaine de personnes qui étaient présentes au niveau des pompiers forestiers. C'est ajouté une équipe de gestion de feu majeur et ça ajoutera au cours de la journée et des deux prochaines journées une soixantaine de personnes également. Donc, on monte à 120 pompiers forestiers. On est vraiment dans l'étape logistique d'installer, trouver des logements, s'assurer de trouver des endroits pour dormir, s'assurer de pouvoir les nourrir également. Et on est en train de planifier également comment le combat se continuera dans ces secteurs. Donc, aujourd'hui, il y aura encore les avions-citernes également et tout l'arrosage qui est fait par hélicoptères. Exactement. Aujourd'hui, principalement, sur ces trois incendies, on retrouve du combat aérien. Combat aérien dans les secteurs qu'on peut protéger. On essaie de faire les plantes, on essaie aussi de contenir certaines portions de ces incendies. Donc, beaucoup de travail encore pour nos équipes aujourd'hui. Donc, on a parlé des vents qui étaient favorables hier. Est-ce que ce sera toujours le cas au cours des prochaines heures concernant ces incendies? Bien, actuellement, avec la météo qui est prévue, on sent que les vents pourraient aussi changer. Donc, ça sera à surveiller au cours de la journée. On surveillera ça également avec nos équipes. On regardera également avec la météo spécialisée. Puis, un peu comme votre collègue le disait, Isabelle, on ne prévoit pas de pluie pour les prochaines journées. Donc, encore des indices d'inflammabilité qui sont extrêmes en Côte-Nord. On est toujours sous le coup d'une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Donc, très important de respecter cette interdiction malgré la Saint-Jean-Baptiste. Ce qui se passe en forêt actuellement demande beaucoup de travail. On ne voudrait pas avoir de nouveaux incendies qui commenceraient sur la Côte-Nord actuellement. L'interdiction, corrigez-moi si je me trompe, c'est pas seulement la Côte-Nord. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie également est visée par l'interdiction. Actuellement, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie sont également visées par cette interdiction. Donc, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, c'est tout ce qui est feu de camp, tout ce qui est à proximité de la forêt. Puis, vous savez, la proximité de la forêt, ça peut varier. Si le vent est de la partie, même si on voit la forêt au loin, il peut qu'elle soit un petit peu plus proche. En fait, on veut s'assurer que l'apport de tison ne se rende pas à la forêt. Peu d'artifices sont également touchés par cette interdiction. C'est important de le préciser. Et dans le secteur de Port-Cartier, il y a une zone à risque qui a été mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une zone à risque, c'est pas vraiment une fermeture de la forêt, mais c'est une zone qui a la sope-feu établie avec la population pour dire, dans ce secteur-là, si vous n'êtes pas visé par une évacuation, vous pouvez rester chez vous. Cependant, c'est très important de ne pas s'aventurer en forêt. On vous conseille fortement de ne pas s'aventurer en forêt dans ce secteur-là. Il est possible de voir cette zone à risque en allant sur le site Internet de la sope-feu. Sur la carte interactive, dans la section restrictions, on peut faire apparaître ce polygone qui montre le secteur où est-ce que... C'est pas nécessairement le secteur de feu, mais c'est le secteur où est-ce qu'on s'assure justement de ne pas être en forêt, au cas où, en raison des feux qui sont en activité actuellement. Et en terminant, comment se fait la collaboration entre les pompiers municipaux et les pompiers forestiers? Parce qu'on voyait des images à Port-Cartier, entre autres, les pompiers municipaux qui vous aident un peu, tentaient de protéger aussi certaines infrastructures. Donc, on travaille de pair ensemble. Il y a toujours un travail de pair qui est fait avec les pompiers municipaux. Il y a toujours une collaboration avec la sécurité civile, avec les municipalités, très important. Puis l'aide qui est faite au niveau municipal permet justement d'aider les communautés. Ça fait que donc, la collaboration est très bonne avec les pompiers municipaux, que ce soit de Port-Cartier, de Sept-Îles, des environs de Sept-Rivières. On était habitués également l'année dernière à travailler avec eux. On travaille au cours de l'année également avec eux. Ça fait que donc, la collaboration est toujours très importante. Alors, on va souhaiter le meilleur, évidemment, au niveau des vents, pour vous aider au cours des prochaines heures. Isabelle Gariepi, de la Sopfeu, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Bonne journée.